Depuis le match contre Vernouillet, la victoire nous a fait beaucoup de bien. Dans les têtes, ça a changé. Je pense qu'il nous manquait vraiment une victoire à domicile contre Vernouillet. On a vraiment fait un match complet. Et puis depuis, c'est vrai qu'on a acquérir de la confiance. Même si on perd à Vernon, on fait quand même un bon match dans l'ensemble. Et puis depuis, on a enchaîné trois victoires, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc je pense que l'équipe va mieux. Ce n'est pas encore parfait, mais je pense qu'on est dans une bonne dynamique et c'est prometteur pour la suite. C'était surtout mental. Je pense qu'on travaille très bien à l'entraînement depuis la prépa. On a eu du mal à se lancer dès le début de championnat. Je pense qu'on s'est fait un peu surprendre par les équipes adverses. Mais maintenant, on a réussi à concrétiser et sur le terrain et dans les têtes. Donc chacun est un peu plus confiant qu'en début de saison. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser et aborder les matchs maintenant avec beaucoup de confiance et parce qu'on a une équipe vraiment de qualité. Et quand tout le monde est conscient de ça, on fait des matchs vraiment intéressants. Donc il faut garder ça jusqu'à l'attrait. C'est vrai qu'on a pris du retard au début. Après, le championnat est très très long. Là, on a bien réagi, mais on sait que cette poule est très homogène. On voit des équipes qui battent tout le monde. Donc même si Vernon et Angers ont un peu d'avance, nous, on ne lâche pas. Il y a aussi d'autres équipes qui ne sont pas vapes, mais qui, comme je l'ai dit, battent tout le monde. Donc nous, on prend les matchs un par un. On a perdu à Vernon, mais il nous reste Angers, qui est notre principal concurrent là pour l'instant. Et puis, voilà, on fera le point en décembre. Mais pour l'instant, on ne se focalise pas sur le classement. On essaie, nous, déjà d'aller mieux. Et c'est le principal. Bien sûr, de toute façon, qu'on ait des mauvais ou des bons résultats, on reste une équipe vape et de qualité. Donc nous, dans nos têtes, on essaie d'avoir le meilleur classement possible. Après, voilà, on essaie de ne pas trop se projeter dans le futur. Là, comme je le dis, on essaie déjà de, nous, chaque semaine, aller de mieux en mieux, prendre les matchs un par un, gagner. Et si toute cette confiance se concrétise, les matchs, on va les gagner. Et puis, le classement sera bon pour nous. Mais bon, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Nous, on essaie de vraiment être meilleur qu'en début de saison. Et puis, comme je l'ai dit, on fera le bilan à la fin de saison, mais on se concentre surtout sur nous pour l'instant. Je trouve ça différent, même si je trouve que le niveau N1 a quand même beaucoup augmenté de niveau. Je pense que quand on est monté il y a maintenant, je ne dirais pas de bêtises, 4-5 ans, les équipes étaient un peu moins pro. Nous, on avait vraiment une grosse équipe, donc je pense que c'était plus facile. Cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est fait surprendre. Moi, le premier, j'ai été surpris par le niveau de jeu de la poule. Donc, voilà, c'est un niveau qui ne pardonne pas. Il y a beaucoup plus d'équipes qu'ont des joueurs pros. Et donc, il faut vraiment être tous les week-ends très très accrocheurs. Donc, voilà, je pense que l'expérience d'avant est bonne à prendre, évidemment, mais la configuration est différente. Et cette poule est vraiment plus pro qu'avant.